Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté, écoutez. Alors, François Legault a utilisé le mot en R. Le mot en R, c'est le mot référendum. Il a précisé en l'homme un mot en RS, référendum sectoriel. Ça veut dire un référendum sur un sujet en particulier, dans cette idée de créer un rapport de force avec Ottawa autour de la question de l'immigration. La question est de savoir, qu'en pensent les autres acteurs politiques, notamment l'autre, le Grand Parti nationaliste au Québec, l'autre Grand Parti nationaliste qui est le Parti québécois. Pour en parler, nous recevons Pascal Bérubé, député de Matane. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour Mathieu Bocouté. Alors, le référendum sectoriel sur l'immigration. Si on connaît l'histoire du Parti québécois, c'est une idée qui a déjà traîné. Jacques Parizeau a déjà parlé de ça en d'autres temps, sur d'autres questions. François Legault, quand il était au Parti québécois, parlait d'un référendum sur les points d'impôt. Est-ce que c'est une idée qui peut aujourd'hui intéresser le Parti québécois dans la conjoncture politique actuelle? Je dirais que c'est l'idée du gouvernement de la CAQ. Ce n'est pas le style de la maison d'aller chercher des pouvoirs à la pièce. Mais on y trouve un certain nombre de vertus. Si d'aventure le premier ministre est sérieux dans ce qu'il entreprend, on l'invite à aller au bout de son idée. C'est-à-dire que s'il n'obtient rien avec sa rencontre prévue en juin prochain, qu'il procède. Et on sera dans le camp du oui. Bien sûr, on a tiré des conclusions politiques de notre adhésion avec le Canada. Et le ministre de l'Immigration canadien a dit « Jamais un État ne cède ses pouvoirs en immigration ». On le savait déjà, mais on voulait que la CAQ l'entende. Mais s'ils veulent aller de l'avant, on discutera des pouvoirs en immigration, de ce que ça veut dire en matière d'économie, en matière de logement, en matière de santé. C'est l'occasion pour débattre de l'avenir du Québec. Alors, c'est une belle occasion et on va la saisir. Alors, allez jusqu'au bout de votre idée, M. Legault. Et en même temps, ça va dédramatiser le propre usage qu'il fait du référendum. Parce que peut-être que vos téléspectateurs et auditeurs ne le savent pas, mais lorsqu'il nous répond dans une mauvaise imitation de Jean Charest, ou comme on dit dans la version « Wish » de Jean Charest chez les jeunes, bien, il nous dit « Le Parti québécois y attend le grand soir ». Alors, ce sera le grand soir des pleins fois à l'immigration. Je le souhaite pour le Québec. Mais bon, allons-y. Alors, j'y reviens. À quoi? Donc, dans la mesure où le Parti québécois se rallie un possible camp du « Oui ». Qu'est-ce que ça veut dire un tel référendum pour vous, pour qu'il justifie adhésion? Donc, c'est un référendum qui demande l'ensemble des pouvoirs, c'est un référendum qui cible certains pouvoirs spécifiques en immigration. Est-ce que vous avez une idée du type de proposition à laquelle pourrait se rallier le Parti québécois? Parce que sinon, ça peut être un peu vague. Oui, évidemment, le gouvernement l'a seulement évoqué d'un point de vue tactique. C'est mon hypothèse. Il faut quand même retenir aussi que la seule élection d'un fort contingent de députés qu'acquistes suffisait pour obtenir des gains. C'est ce que le premier ministre a dit. On va faire de gros gains avec un mandat fort. C'est obtenu, manifestement, ce n'est pas assez. Donc, on sait peu de choses des intentions du premier ministre ou de ses stratèges, mais si le sens du référendum, c'est d'aller chercher tous les pouvoirs en immigration, on les connaît, ceux qui nous échappent, bien, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait un espace de débat intéressant où on aura notre voix à ajouter au camp du oui. On va demeurer indépendantiste. On va vouloir l'ensemble des pouvoirs. Mais je préfère déjà que le gouvernement se mette en mouvement, qu'il renonce et qu'il soit apathique. Et en latin, on dirait ça « caler le bluff ». Alors, allez jusqu'au bout, monsieur le premier ministre. On est derrière vous. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la suite dans tout ça. C'est-à-dire, donc, référendum sur l'immigration. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'Ottawa dise « non merci », même s'il y avait un 65, 67, 70 % pour le oui là-dessus. Ottawa dit non. Donc là, sachant que François Legault ne fera pas l'indépendance du Québec, la question, à moins qu'il s'y convertisse, il n'est pas interdit de voir la lumière. L'autre option, c'est l'idée d'une commission mélangée-campo-bis. Et est-ce que c'est le genre de scénario que le Parti québécois a dans ses tiroirs, c'est des propositions, c'est-à-dire l'échec d'un tel référendum nous obligerait à plus largement une commission sur l'avenir du Québec? D'abord, s'il devait y avoir une telle consultation populaire, elle devrait survenir assez rapidement, donc durant l'année 2024. Donc, on se donne juin. Donc, l'espace pour la rencontre, la seconde rencontre avec le premier ministre Trudeau, s'il n'y a rien, on enclenche pour 2024. Donc, on peut penser à l'automne, c'est le souhait qu'on a. On peut aussi penser que le gouvernement s'en sert comme stratégie pour sa propre réélection, pour un troisième mandat, en disant, on va tenir cette consultation-là près de l'élection, et les gens vont avoir envie de nous réunir. Évidemment, ça leur échappe, ce genre de considération, mais je veux quand même l'évoquer au cas où. Si c'est oui, j'imagine que le premier ministre Legault ou l'Assemblée nationale réunie dira au premier ministre canadien, qu'il soit Justin Trudeau ou Pierre Poilier, « Ben, voici, alors il ne se passe pas maintenant, ben, réponse fédérale, c'est on vous donne des pouvoirs, ou on vous l'avait dit, vous l'avez fait quand même. » Et là, peut-être que cette fois-là, le gouvernement de la CAQ pourra en tirer des conclusions politiques. D'ailleurs, je me permets de poser cette question ce matin, on fait beaucoup de cas du gouvernement Trudeau qui ne veut posséder aucun pouvoir en immigration, mais quand serait-il d'un gouvernement du Parti conservateur, de Pierre Poilièvre, je n'ai pas trouvé aucune affirmation allant dans le sens de donner ces pouvoirs-là au Québec. Donc, ça ne change rien. Libéral, conservateur, on arrive à la même impasse, malheureusement. Et pendant ce temps-là, le nombre de temps par air augmente. La pression sur le logement, sur le réseau scolaire, sur notre vie collective est réelle. Et il ne serait pas prématuré d'avoir une entente, mais les problèmes déjà causés sont là. Alors, il faut vivre avec. Vous connaissez très bien l'histoire du Parti québécois. Vous avez souvenir, je devine, qu'après 1995, pour les raisons que l'on sait, la déclaration de Jacques Parizeau, tout ça, même le Parti québécois a eu une forme de mauvaise conscience autour des questions identitaires, liées à l'immigration et tout ça pendant des années, et ensuite, avant de renouer avec un discours plus ferme autour de ces questions. Pour vous, à quel moment a eu lieu ce tournant qui a fait en sorte que le Parti québécois a pu renouer avec un discours, on pourrait dire non-trudeauiste, sur l'immigration? Parce que de 1995 à 2007, c'était assez particulier. Je sais que c'est un dossier qui vous intéresse depuis longtemps. Je vous lis, je vous écoute. Je ne le sais pas, mais peut-être avec Jean-François Lisée, je pense qu'il faut lui donner le crédit d'avoir initié plusieurs discussions importantes. C'est le cas avec Pierre-Cartes Pellade aussi. Mais le style de la maison actuelle avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, vérifiées par des faits, et en plaçant les décideurs devant des choix. On pose des gestes ou pas. Voici ce qui se passe présentement. Voici ce qui pourrait se passer si on ne pose pas de gestes. Et voici comment on améliore les choses si on pose les gestes. Et pour moi, l'enjeu de l'indépendance est essentiel pour l'avenir de la nation québécoise. Il y a des enjeux qui n'existaient à peu près pas en 1995, quand j'avais 19 ans. J'évoque souvent devant les jeunes, bien sûr, l'environnement, bien sûr, les relations avec les Premières Nations, mais j'ajouterais la question de l'immigration. Les centrales, c'est une question économique, c'est une question identitaire, c'est une question linguistique. Si on a envie que le Québec demeure francophone, qu'il y ait une vie nationale qui est très différente d'une province canadienne ou d'un État américain, bien, ça demande de l'effort, ça demande de l'engagement, et ça demande des œuvres. Et avec le gouvernement de la CAQ, et c'est malheureux, on nous demande souvent d'applaudir les intentions au lieu des résultats. Moi, je suis bon joueur, j'applaudirai tout avancement significatif sur les résultats, pas sur les intentions. Alors, c'est le moment de vérité 2024, si on le souhaite, pour enclencher quelque chose de plus grand que nous. Est-ce que le premier ministre en aura le courage? Inspiré de ses prédécesseurs, on le souhaite. Il nous reste à peu près une minute et demie, deux minutes. Je ne peux pas ne pas vous poser une question touchant l'actualité beaucoup plus ennuyante, banale, la question des infrastructures, du fameux troisième lien. On lit depuis hier que le Parti québécois aurait changé de doctrine en la matière. C'est vrai? C'est faux? C'est un peu vrai? Un peu faux? On n'a rien changé, mais bon, j'ai vu des titres qui ne reflétaient pas le propos du chef du Parti québécois. J'étais juste à côté de lui. Alors, il ne suffit que d'écouter le point de presse pour se dire, mais pourquoi ça a été titré ainsi? Si les pendules ont été remises à l'heure, le chef du Parti québécois a dû intervenir à nouveau, on a signifié que notre position demeurait la même. Et d'ailleurs, il y a eu un test électoral l'an dernier, et avis à ceux qui pensent qu'il représente une majorité de la population, à cette élection dans Jean Talon, un comté bien québécois de Québec, le Parti québécois a eu le double des votes de la CAQ, et je ne vous dis pas, et plus de quatre fois celui du Parti conservateur qui prétend représenter le vrai monde de la région de la capitale nationale. Alors, à un moment donné, il y a des façons de valider si nos positions sont bonnes. Il y avait un test, et je vous informe que le 1er mai prochain, une grande assemblée du Parti québécois se tiendra de l'autre côté, à Lévis. Alors, vous voyez, on n'a pas peur d'aller parler aux gens de Lévis et de la Rive-Sud de nos projets. Il n'y a pas que le projet 3e-mier, s'il se réalise. Il y a bien d'autres choses à discuter. Alors, le 1er mai, je pense qu'on aura une salle bien pleine qui témoignera de la vitalité retrouvée du Parti québécois, et je vous affirme que ça m'enthousiasme beaucoup. J'y retrouve un peu des frétillements de mes débuts d'engagement politique. Pascal Béruvé, député de Matane pour le Parti québécois, merci infiniment pour votre temps ce matin. Grand plaisir. Au revoir, l'année prochaine. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler, de scruter cette actualité toujours complexe avec vous, et au plaisir de se reprendre demain sans faute. et au revoir, c'est un plaisir de vous parler. et au revoir, c'est un plaisir de vous parler.